Le tube à teindre Ces fils peuvent contenir des résidus d'encimage, utilisés par les filatures pour éviter la création de peluches. Ils sont donc lavés en profondeur avant la teinture. Ainsi, nos couleurs sont plus vives et plus jolies. Notre machine nous offre une grande liberté de travail. Grâce à ces 4 tubes indépendants, nous pouvons teindre plusieurs couleurs et plusieurs matières en même temps. Après la teinture, nous prenons le temps de rincer le fil jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit claire. Les bobines passent quelques minutes dans les seureuses avant d'être séchées. Nous sommes équipés d'un séchoir à haute fréquence. En séchant nos fils à basse température, entre 40 et 45 degrés, nous sommes certains de respecter la matière. On garde volontairement un peu d'humidité au cœur du fil qui va terminer de sécher à l'air libre pendant 48 heures. Avant la livraison, nous rembobinons les bobines selon les exigences de taille et de souplesse sur un cône en carton. Sous-titrage Société Radio-Canada